non mais ça fait trois mois que j'ai pas tourné d'émission je sais pas si je suis encore capable de le faire puis vous pouvez pas me filer au moins une chaise wesh on se retrouve aujourd'hui pour une 17e biobiothèque et comme vous pouvez le constater c'est une nouvelle formule et cette formule elle est placée sous le signe du dynamisme infinie la chaise la table posée comme ça comme un connard maintenant je suis debout je suis dynamique je bouge on a essayé de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus dynamique encore une fois donc non seulement au niveau de la présentation mais aussi au niveau du montage et on espère que ça vous plaira pour cette nouvelle formule placée sous le signe du 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 dynamisme bravo bravo on va parler d'un monsieur qui est du coup dynamique à travers ses jeux puisqu'il fait des jeux d'action dynamique et il est très dynamique sur les réseaux sociaux et ce monsieur c'est il est qui kamiya ideki kamiya est né le 19 décembre 1970 à matsumoto ville de la préfecture de nagano connu pour son château si certaines personnes évoquées jusqu'à maintenant dans la biobiothèque sont tombés un peu par hasard dans le jeu vidéo c'est pas le cas du petit ideki qui a toujours été passionné par les consoles de jeu ses parents malheureusement était pas très chaud pour qu'il en ait une à la maison du coup il allait squatter chez son voisin légèrement plus vieux et qui possédait la fameuse cassette vision machine sorti en 1981 et très populaire au japon malheureusement ce fameux voisin c'est un gros psychopathe il a passé son temps à tabasser ideki pour un oui ou pour un non en échange de sa console et le truc c'est que baideki lui était tellement déterre il voulait tellement jouer à la console comme il pouvait pas le faire chez lui mais qu'il revenait incessamment quitte à se prendre des beignes au collège kamiya va se mettre en tête d'acheter une famicom avec l'argent qu'il a obtenu des fêtes de fin d'année le truc c'est que la console connaît un succès complètement dingue au japon et les distributeurs sont face à une rupture nationale à matsumoto néanmoins il y a un grand magasin qui avait lancé une opération il leur restait dix consoles les dix premiers clients à être présents le jour de l'ouverture du nouvel an pourraient repartir avec une famille comme ce matin là ideki s'élevait à 4 heures du mat pour avoir sa console mais arrivé sur place manque de bol les dix personnes étaient déjà là désespéré par ce qui venait de se passer il va quand même utiliser une partie de son argent pour s'acheter nuts and milk un jeu d'hudson où t'incarne une petite boule qui doit sauver sa go en récoltant des fruits sur son passage comme un petit galérien il va passer des jours à lire le manuel en rêvant de ses futures parties je compatis ideki j'ai aussi vécu ça quand mes parents me punissaient et me privaient de consoles c'est en lisant une interview qui réunissait shigeru miyamoto et masano buendo donc le créateur de xevious qui va prendre conscience que des gens sont derrière la conception des jeux qu'il aime tant et ça a été un gros déclic pour lui au lycée il va faire l'acquisition du fameux pc 8801 de nek dans le but d'apprendre la programmation il va passer finalement l'intégralité de son temps à jouer avec il est obsédé par le jeu vidéo camilla c'est viscéral chez lui au point qu'il va d'ailleurs rencontrer quelques soucis au niveau scolaire en plus de beaucoup jouer chez lui il squattait aussi la salle d'arcade du coin pour y dépenser tout son argent de poche quand il était assez qui rentrait à la maison et retourner la baraque pour tenter de trouver une pièce oubliée dans un tiroir ou ailleurs parmi ses coups de coeur de l'époque camilla cite arcanoïde fantasy zone space arrière ou encore gradius quasiment que des shoot them up donc en 1994 alors que camilla a fini ses études il va se mettre à postuler chez différents grands éditeurs pour réaliser son rêve de travailler dans l'industrie il va alors faire parvenir des ébauches de projets un petit peu partout il va obtenir une réponse positive de capcom et de nemco selon lui sa candidature elle est sortie du lot parce qu'au lieu de faire un document de game design en mode texte un petit peu chiant il a tout réalisé à partir de dessin et il s'avère qu'il s'est pas trompé on va revenir dessus un petit peu plus tard c'est toujours super amusant de se rendre compte à quel point à une époque c'était beaucoup plus facile de rentrer chez de grands éditeurs je pense qu'aujourd'hui si tu fais un truc à peu près similaire ça se passe pas pareil elle est fini la glande je reprends ma vie en main aujourd'hui marque le premier jour du reste de ma vie il va donc choisir de partir travailler chez capcom et il sera directement placé sous les ordres du fameux shinji mikami alors la relation entre les deux hommes allait assez singulière c'est celle d'un mentor et de son protégé et kamiya on a souvent chié face à la personnalité bien trempé de son supérieur mais il lui porte un respect un amour au dessus de tout si vous voulez en savoir plus sur ce cher shinji mikami je ne peux que vous conseiller d'aller mater la bibliothèque qui lui était dédiée alors que kamiya n'était pas arrivé depuis très longtemps chez capcom mikami l'a pris à part il lui a dit toi ideki kamiya tu es l'étalon noir des nouvelles recrues soit tu vas te planter ta race soit tu vas faire de très grandes choses de ta carrière et bah mine de rien il s'est pas trompé kamiya il se définit lui même comme quelqu'un de complaisant et peu persévérant et au final il va apprendre l'exigence et la rigueur en travaillant avec mikami parce que lui c'est juste un psychopathe le premier projet sur lequel kamiya va bosser chez capcom basse et resident evil le monument de la carrière de son supérieur c'est un projet de grande envergure pour capcom et du coup justement et rechercher des gens qui étaient capables de transmettre très facilement leurs idées avec des dessins par exemple et c'est pour ça que la candidature de kamiya l'avait été retenue elle a fait son petit effet chez les rh bon je vais consulter les différents projets qu'on a reçu par courrier on va commencer par celui ci mais c'est exceptionnel megazourou une merguez robot qui tient un katana mais bien sûr qu'il ford qu'il ford appelez moi le petit ken là je crois qu'on tient le réalisateur de notre prochain l'expérience elle va être extrêmement formatrice pour lui en forcément comme c'est son premier projet il va passer beaucoup de temps à observer la façon dont bosse mikami pour sa part il a aucune connaissance technique donc il remplit au mieux sa mission de game designer débutant et il a aussi travaillé avec quelques autres membres sur la gestion des caméras du jeu après le succès de resident evil il ya un deuxième épisode qui va être mis sur les rails et mikami doit prendre une décision très surprenante puisqu'il va choisir de nommer ideki kamiya à la réalisation alors même que le mec n'a que un seul jeu sur son cv kamiya alors 25 ans et il se retrouve à la tête du projet le plus ambitieux de capcom tous les regards vont être rivés sur lui et manque de bol le développement va pas bien se passer du tout en fait kamiya c'est un mec de l'action en l'horreur ça l'a jamais fait rêver du coup il va faire prendre une direction à la série bock et la sienne en cellule réalisateur après tout sauf que ça va pas du tout plaire à mikami finalement le projet il va être remis totalement à zéro après un an et demi de travail par l'impulsion de mikami mais aussi de kamiya qui a été persuadé qu'il n'avait pas dans la bonne direction et cette chute de projet va devenir resident evil 1.5 kamiya il va pas perdre sa place de réalisateur malgré le temps qui vient de faire perdre à capcom c'est entre autres grâce à mikami qui a tenu à le garder et il le remercie encore aujourd'hui pour ça mais il va quand même être remplacé pour certaines tâches par exemple le scénario ça va plus être de son ressort mais de celui de noboru sugimura qui est scénariste de métier et qui va devenir un nouveau mentor d'ailleurs pour lui à partir de là kamiya qui était déjà bien stressé à la base il va complètement partir en sucette au point de contracter un ulcère et la seule solution selon lui pour réussir à passer outre ce stress ça va être de picoler il sera incapable de trouver le sommeil sans boire il va enchaîner les gueules de bois de l'espace au taf et ce mélange de stress intense et d'alcool va le mener un beau soir à vomir du sang alors qu'il était dans un restaurant il ira faire un examen médical suite à cet incident mais trop préoccupé par le taf il ira même pas chercher les résultats oh et puis merde j'ai dû attraper froid ça passera demain vous l'aurez compris resident evil 2 ça a été une expérience extrêmement traumatisante pour ideki kamiya mais toute cette souffrance elle n'aura pas servi à rien puisque au moment où je vous parle resident evil 2 c'est toujours le troisième épisode le plus vendu de la série et cet énorme succès a permis bien entendu de propulser la carrière de kamiya suite à cette folle aventure il va pas être placé à la réalisation du troisième mais du quatrième épisode de resident evil enfin je dirais même du cinquième ce que resident evil code veronica mérite largement d'avoir sa place dans la série principale après moi je te dis ça j'y ai pas joué j'ai eu trop peur mikami est toujours producteur et pas rancunier pour un sou il va dire à kamiya vas-y mon gars ta carte blanche fais ce que bon te semble kamiya il va prendre l'ordre au pied de la lettre et il va faire un jeu d'action totalement décomplexé au point que mikami à un moment il va se dire bon ça sert à rien de continuer sur un resident evil on va en faire une série à part et c'est comme ça qu'est né devil m'écrit le jeu il a ceci d'extraordinaire qu'il a complètement ressuscité le beat them up 3d et même si c'est un jeu qui sorti uniquement sur console il a une grosse philosophie arcade les combos ils ont un système de notation qui va du rang d au rang s s pour stylish et pour obtenir cette fameuse note il faut que tu fasses des combos aussi long et diversifié que possible ce concept kamiya il le tient des salles d'arcade japonaises où certains très bons joueurs non content d'éclater des jeux en un temps record il faisait aussi de très belles actions pour faire le show et il va conserver cette philosophie du cool dans beautiful jo qui est sorti en 2003 l'initiative de beautiful jo elle vient du fait que mikami il voulait que kamiya travaille dans une toute petite équipe lui qui avait pas connu les époques 8 et 16 bits kamiya il va alors se retrouver à la tête d'une équipe de moins de 20 personnes et forcément son implication dans le développement elle va être accrue le jeu mélange plateforme et action et nard les aventures de jo un fan de film de super héros un peu kitsch dans un délire sentai il va profiter d'un rencard avec sa meuf sylvia pour aller mater une projection en salle d'un de ses films préférés pendant la séance cette dernière elle va se faire kidnapper par le grand méchant du film qui va pour l'occasion sortir de l'écran et l'embarquer de l'autre côté de la toile jo va aussi être emmené dans ce monde parallèle et sera pour l'occasion gratifié de super pouvoir ce qui va faire de lui le fameux beautiful jo ça ça s'appelle exploser le quatrième mur avec panache suite au développement de beautiful jo shinjimi kami et des membres de son unité dont ideki kamiya vont être placés en semi-indépendance avec clover studio au sein de clover studio il ya différentes suites à beautiful jo qui vont voir le jour ça va de la suite classique beautiful jo 2 en passant par l'épisode ds double trouble jusqu'à un jeu de combat qui s'appelait red at rumble mais kamiya il a réalisé aucun de ses projets au mieux il était scénariste ou consultant et ce délire de suite non réalisé par kamiya c'est un truc qui vit pas forcément bien et qui arrivait très souvent dans sa carrière les licences qu'il a créé c'est un petit peu cbb il a du mal à les voir évoluer sans lui par la suite le meilleur exemple c'est celui de dmc2 où vraiment là il a pas kiffé du tout et c'est loin d'être le seul d'ailleurs le seul et unique jeu kamiya va réaliser chez clover studio c'est ok amis sorti en 2006 alors ok amis il faut savoir que ça reprend en fait une idée kamiya avait transmis à capcom dans le courrier qu'il leur avait envoyé plus de dix ans auparavant et le concept de base bah c'était celui d'un loup qui se baladait dans une forêt et qui se battait contre des animaux féroces tels que bas des ours ou des sangliers par exemple et à ce concept ci va se greffer le délire de ds louvain avec amaterasu qui a le pouvoir de créer ou de détruire à coups de pinceaux et ken t'en mêle pas les pinceaux guillaume occupe toi de lui non mais les mecs c'était pour rire c'est bon c'est une blague non mais attends et guillaume tu fais quoi là non 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 comme pas mal de membres de chez clover kamiya va décider de suivre shinjimi kami et atsushi inaba dans une nouvelle formation indépendante qui s'appelle platinum games et il y sera responsable du troisième projet de la société qui n'est autre que le développement de bayonetta il a commencé dès la création de platinum games la motivation de kamiya c'était que les gens n'arrêtaient pas de dire que le premier devil may cry était dépassé mais ce qui est totalement normal puisque le jeu commençait à accuser le poids des années et du coup bah kamiya il a voulu prouver aux gens que depuis il s'était amélioré et qu'il était capable de faire bien mieux sur bayonetta kamiya il travaille en binôme avec yusuke ashimoto qui est le producteur du jeu et qui lui avait mis le pied à l'étrier pour lancer le projet ashimoto deviendra par la suite le réalisateur du deuxième épisode et au final bayonetta c'est un jeu exceptionnel on y retrouve tout le sel des jeux précédents de kamiya le côté esquive et ralentissement du temps qui vient de beautiful joe le petit côté prétentieux de bayonetta qui n'hésite pas à vanner ses ennemis comme le faisait joe ou dante avant elle et le fait qu'on reste sur du stylish action qu'elle a décuplé par le fait qu'elle possède quatre armes sur ses quatre membres et du coup en jeu tu peux faire des trucs complètement ouf à travers sa gestuelle et ses mimiques bayonetta c'est un peu le chef d'orchestre d'une ambiance qui est tantôt langoureuse tantôt épileptique et la musique elle vient accompagner cette espèce de show avec brio alors mention spéciale pour le choix d'Elena Noguera pour le thème principal du jeu je remets pas du tout en question ses talents ses talents de chanteuse puisque le thème est extrêmement cool elle chante super bien dessus mais Elena Noguera quoi quel était le pourcentage de chance que Elena Noguera donc rappelons le la soeur de Lio qui a chanté par exemple ça se retrouve à chanter le thème principal d'un jeu Platinum Games et pour rester sur la musique c'est Camilla qui a demandé à Sega de pouvoir incorporer des sons de leurs jeux culte des années 80 et ça donne un résultat qui fout les poils parce que les musiques sont parfaitement réarrangées et elles tombent à des moments bien précis qui collent parfaitement à l'action il n'a pas hésité à faire quelques clins d'oeil aux anciennes séries sur lesquelles il avait à fait aussi et au final c'est ça Bayonetta c'est un jeu qui au delà d'être extrêmement bien construit est une véritable lettre d'amour aux jeux vidéo et c'est pour ça qu'à mon sens en tout cas c'est ce que Camilla a fait de plus grand il faudra attendre quatre longues années avant de pouvoir remettre la main sur un jeu réalisé par Hideki Kamiya et ce jeu ça va être The Wonderful 101 sorti en 2014 sur Wii U à la base le jeu devait réunir plein de personnes Nintendo l'idée elle venait de Tatsuya Minami le PDG de Platinum et Kamiya était chaud pour réaliser quelque chose autour de ça le concept de crossover ça plaisait à Kamiya parce que dans sa jeunesse il avait kiffé des jeux comme YY World ou Famicom Jump sur Famicom qui étaient des jeux qui mettaient en scène justement des crossovers gigantesques mais au final l'idée d'introduire les personnes Nintendo dans le délire a très vite été abandonné dans le développement malgré tout Kamiya il va continuer de traiter ce projet comme si c'était vraiment un crossover sauf qu'au lieu des personnes Nintendo il est question de plein de petits super héros qui ont chacun leur spécificité dans le jeu les héros ont la faculté de faire ce qui s'appelle l'unimorphisation en fait ils se regroupent tous pour former des espèces d'armes gigantesques et fracasser les ennemis ce concept qui image l'adage l'union fait la force ça lui est venu de différentes histoires qu'il a entendu quand il était gamin parmi elles il y a Kaibutsu ni Natchata littéralement ça signifie nous nous sommes changés en monstres et ça raconte justement l'histoire d'animaux dans une forêt ils sont regroupés tous ensemble pour former une grosse entité et ils sont allés combattre un monstre dans un manoir au final The Wonderful One One il a une place un petit peu particulière dans la carrière de Kamiya d'abord parce qu'il est sorti sur la Wii U qui est une console qui a eu un succès tout relatif et aussi parce que malgré ses petits airs de jeu tout coloré et tout mignon ça met beaucoup de temps pour réussir à vraiment saisir l'essence du jeu et du coup ça a laissé pas mal de gens sur le carreau ça en reste pas moins une oeuvre majeure pour Kamiya d'autant qu'elle a nécessité plus de main d'oeuvre que Bayonetta ce qui paraît un petit peu fou et que le développement a duré trois ans en parlant de développement qui s'est étendu sur le temps en 2013 le développement de Scalebound a commencé c'est un projet que Platinum Games avait en tête depuis la création du studio pour rappeler vite fait ce que c'est Scalebound c'est un jeu qui devait sortir sur Xbox et PC un actionner RPG qui mettait en scène Dru qui était accompagné d'un énorme dragon et du coup il défonçait des ennemis à deux alors oui devait sortir parce que après presque quatre ans de développement le jeu il a finalement été annulé Kamiya il a toujours vendu le truc avec beaucoup de ferveur il hésitait pas à dire que c'était le plus gros projet de sa life tout ça pour qu'au final ça tombe à l'eau il a sûrement dû très mal vivre cette annulation après on va pas se mentir le jeu avait quand même une gueule qui laisse un peu à désirer donc son annulation c'est peut-être finalement une bonne chose ainsi le tableau de Kamiya reste immaculé de succès néanmoins cet incident ça a été l'occasion pour ses détracteurs de lui en foutre plein la gueule sur Twitter réseau où habituellement Kamiya fait régner la terreur à Twitter et Kamiya ça c'est une belle histoire vous vous rappelez peut-être de ce qu'on avait fait pour la biobioté Kitagaki on avait sorti les meilleures citations du monsieur en interview là on a fait un truc un petit peu similaire bon cette fois ci sur les meilleurs tweets de Kamiya c'est pas exhaustif parce que des perles il en a sorti 500 mais au moins ça va vous permettre de cerner un petit peu mieux le personnage on commence par cette superbe réponse où après qu'un internaute lui ait demandé un screen de Bayonetta 2 qui était pas encore sorti à l'époque Kamiya a balancé voilà cette magnifique image avec le logo du 1 et un gros 2 dessiné dessus à l'arrache on passe à un autre level avec ce tweet qui n'est pas une réponse qui est du coup lancé comme ça à la foule et qui dit vous êtes vraiment des mères des cervelets donc c'est cadeau là c'est du 100% Kamiya là encore on a un très bon échantillon de ce que produit Kamiya sur Twitter donc on va on va lire ce tweet je le répète pour les insectes comme je vous l'ai dit un quadrillard de fois je continuerai de bloquer les postes qui ne sont pas en japonais donc ça inclut bien entendu l'anglais attention à vous insectes qui ne comprenez pas le japonais et qui s'en foutait donc de ce que je raconte se contentant de ce fait de répondre spontanément n'importe quoi autre exemple 100% Kamiya rien que pour vous je le répète pour les idiots comme je vous l'ai dit 10 trillions de fois je ne suis pas le réalisateur de Bayonetta 2 donc allez poser vos questions à Hashimoto auquel cas je vous putain de bloquerai ça arrivait à un stade où Kamiya est connu en grande partie pour ça c'est un running gag constant j'ai longuement hésité à envoyer des questions à Kamiya sur Twitter pour la bibliothèque mais je me suis dit on va pas prendre de risques on sait jamais on ira même pas lui souhaiter son anniversaire ou quoi que ce soit on va le laisser tranquille mais malgré cette facette de sa personnalité qui n'hésite pas à surexposer pour amuser la galerie Kamiya c'est sûrement un des réalisateurs les plus humains c'est quelqu'un qui sait se livrer sans pour autant tomber dans l'ego trip il fait rarement dans la langue de bois il sait aussi se réjouir pour des travaux de ses anciens employeurs c'est par exemple le cas avec Resident Evil 2 remake ce jeu c'est son premier bébé c'est celui qui lui a causé des problèmes de santé c'est celui qui l'a forgé en tant que réalisateur il aurait pu se montrer extrêmement possessif par rapport à tout ça et au final non ça a été le premier à montrer à quel point il était content de voir Resident Evil 2 revenir et d'une manière générale l'amour qui porte aux séries qu'il a réalisé c'est assez salutaire il n'a jamais réalisé les suites de ses jeux il s'est toujours contenté d'initier des projets pour les laisser à d'autres ensuite un peu comme Mikami fait d'ailleurs mais comme ce dernier il continue d'avoir un oeil dessus et il exprime fréquemment son vœu de retravailler sur certaines créations passées Hideki Kamiya il est né dans le jeu vidéo il aime ça et ça transpire de lui et c'est justement cet amour qui lui a permis de réaliser une carrière si exceptionnelle à mon sens n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne youtube de Mirugezu surtout que maintenant je crois qu'il y a un petit bouton en bas à droite du lecteur t'appuie dessus boum t'es abonné c'est magique n'hésitez pas non plus à aller faire un tour sur mirugezu.com ce qu'il faut le rappeler un mirugezu c'est pas uniquement une chaîne youtube on propose aussi d'autres types de contenus des contenus audio par exemple pour ce qui est de vous et moi on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de la biobiothèque qui sera une biobiothèque musicale donc sur un compositeur et j'ai déjà commencé un petit peu à bosser dessus et je vous le dis ce sera du lourd ce sera du très lourd soyez au rendez vous ne manquez pas ça faut que je trouve un nouveau moyen de sortir ce que maintenant j'ai plus ma chaise parce qu'avant j'étais là comme ça je me levais de ma petite chaise nonchalamment comme ça elle traînait par terre puis après je disparaissait de l'écran puis font du haut noir quoi comme ça ou 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 ou